... Comment veux-tu que je me sente ? Mal ! Non, aucune nouvelle ! J'en suis même venue à m'abonner à la presse Guatémaltèque. Guatémaltèque ! Pas bibliothèque ! Mais t'es bouchée ou quoi ? Bon, tu comprends rien. Je crois qu'on va laisser ici cette conversation. Tu reviens quand ? Mais non, je suis pas fâchée. C'est juste que tu n'arrives pas à entendre ce que je te dis sur ma mère. Quoi, mes trucs de gâteau ? Quel côté malin ? Mais tu dérailles ! Ma mère est partie pour le Guatémala. Pas le côté malin. Mais c'est ce que je me tue. Ce que tu as expliqué ? Voilà ! C'est ça ! T'avais vraiment rien compris, hein ! Donc je te dis que ma mère est partie pour le Guatémala et qu'elle a juste laissé une lettre et une coupure de presse. Oui, attends ! Ma chérie, tu me manques déjà tellement alors que je m'apprête seulement à partir. À partir, du moins revenir, tu le comprendras. Revenir dans le pays qui a toujours été le mien. La vie que nous avons connue ensemble était pour moi une vie de réfugié. Et oui, comme tu as toujours été pour moi un refuge, ma chérie. Ce que j'ai à t'apprendre m'est trop lourd à te dire et te l'écrire à vrai dire, je ne trouve pas les mots. Lis la presse, cet homme est ton grand-père, mon père. Il vient de mourir et je peux enfin retourner dans mon pays. Tous les exilés rentrent chez eux. Je t'aime, ta maman. Non, rien d'autre. Enfin si, l'article. Le président du Guatémala vient de mourir. C'est lui. C'est mon grand-père. Mon cœur, j'aimerais vraiment que tu rentres un peu plus tôt. Je ne me sens pas bien, tu sais. Eh bien, qui je suis tout bêtement ? Je ne sais plus qui je suis. Tu imagines, toi, si tu découvrais que ta mère était une réfugiée politique en exil et qu'elle te l'avait toujours cachée ? Ouais, politique ou autre chose, c'est sûr, concernant ta mère. Non, mais rien, tu sais, c'est juste que, tu sais, ce sang, tout ce sang qui coule dans mes veines, le sang de ma mère qui est aussi le sang de son père. Bah oui, mon grand-père, mais je ne vais quand même pas l'appeler papy. Tu connaissais, toi, le Guatémala ? Moi, je n'aurais jamais imaginé avoir un rapport avec un truc pareil. Ouais, bah mon papy, comme tu dis, j'ai vérifié, il a fait exécuter des milliers de prisonniers de politique. Ouais, encore du sang, ouais. Non, tu as raison, c'est sûr. Le sang versé, c'est plus important que mes globules, mais... Tu comprends ? J'ai dans les veines le sang d'un bourreau et j'en savais rien. Non, nulle part. Non, je ne sais pas, non. Les journaux parlent de réformes en profondeur, d'élections libres. Non, nulle part. J'ai vraiment peur pour elle. Elle était dans l'opposition, tu vois, j'étais même panée. Non, je ne sais pas si on arrête encore les opposants au régime au Guatemala. Ouais, comme tu disais, c'est bien le côté malin, dans le sang. Le côté obscur, jeune Palawan. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce pas, je ne sais pas. Merci.